Alors dans cette cuve, il va y avoir des micro-organismes, donc on va appeler ça un TCO, c'est un thé de compost oxygéné. Ça permet de venir multiplier des bactéries, des micro-organismes, bactéries, champignons, des nématodes, des protozoaires, qui sont compris dans un lombricompost. Donc ce lombricompost est fait à base de fumier de équins et bovins. Donc on va récupérer ce fumier d'équins et bovins, qui est de base bio, donc biologique. Ces animaux ne sont nourris que à l'herbe, sans antibiobotique. On va récupérer ce fumier-là, qu'on va faire lombricomposté. Donc le lombricompostage, on va insérer des vers de terre qui vont venir triturer le fumier, pour à la fin nous rendre un compost qui est intégralement passé dans l'intestin des vers de terre. Et comme on sait presque tous, que ce qui passe dans un intestin de vers de terre est rendu très assimilable par les plantes et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, on va prendre tous ces micro-organismes-là et on va les démultiplier. Donc la démultiplication se fait sur une cuve à peu près comme ça, où on va leur amener de l'air, donc de l'oxygène, de l'eau pour la multiplication, et du sucre. Comme on sait qu'une bactérie, il lui faut de l'eau à une certaine température, de l'oxygène pour qu'elle se développe, et du sucre pour qu'elle mange et pour qu'elle puisse se démultiplier. Du lombricompost, qui est acheté chez un fournisseur, qui lui est spécialiste du lombricompost, car c'est assez minutieux à faire, et très long. En fait, pour faire un lombricompost, il faut à peu près entre 8 et 1 an de trituration par les vers de terre. Dans un bâtiment, avec une température idéale, et de l'eau aussi pareil. Et en fait, tout ça est mélangé pendant 8 mois. Donc c'est un processus assez long. J'ai essayé, avec aussi Jean-Charles Devilliers, on a essayé ensemble d'aller voir certains fournisseurs. Et on a vu que sur certains fournisseurs, il y avait quand même des différences. Donc il ne faut pas hésiter d'aller chez des fournisseurs que nous, on conseille. Donc Guano Diffusion en est un, entre autres. Et j'ai aussi Euttersen, pour ceux qui sont sur l'Ouest, c'est sur Angers, en fait, qui sont spécialisés sur ce lombricompost-là. D'abord, il faut remplir l'eau. Alors, si on utilise de l'eau du réseau, il faut la déchlorer. Donc pour la déchlorer, il ne faut pas... En fait, il faut soit l'oxygéner, ou soit la laisser au repos pendant une douzaine d'heures. Car on sait que le chlore tue les bactéries. Donc il ne faut pas de chlore du tout. En fait, le mieux, ce serait de récupérer de l'eau de pluie, ou l'eau de pluie. Et derrière, on l'incorpore dans une cuve. Il faut pouvoir garder la température de l'eau entre 18 et 22 degrés. Si on s'en va sur des températures plus élevées, on risque d'avoir des problèmes avec des pathogènes humains. Donc on peut multiplier des bactéries qui ne sont pas très bonnes pour l'homme. C'est pour ça qu'il faut rester dans ces écarts entre 18 et 22 degrés. Donc une fois que l'eau est température qui est oxygénée, donc il faut ramener de l'air, soit avec une pompe. Alors moi, je travaille avec un compresseur, mais c'est un compresseur industriel. Donc c'est assez énorme parce qu'en fait, il faut ramener à peu près une oxygénation d'eau entre 15 et 20 % dans l'eau, d'air. Donc il faut quand même pas mal de débit d'air. Et donc une fois oxygénée, une fois l'eau à température, on va incorporer le lombricompost. Donc le lombricompost, je vais le prendre, donc moi je l'ai en sac, je vais le filtrer. Voilà un filtre. Un filtre, donc là c'est des mailles à 400 microns. Donc c'est vraiment assez fin, comme on peut voir. Donc en fait, je vais mettre mon lombricompost dedans. Voilà, je cherche dedans. Après, il ne faut pas oublier d'oxygéner aussi dedans parce qu'une fois l'ombricompost humide, il va se compacter et là on va créer un milieu anaérobie, alors que c'est parce qu'on cherche un milieu aérobie. Donc voilà. Après, je prends ce sac, je le mets directement dedans et ça laisse infuser en fait. Donc je laisse infuser. Donc tout ça, tous les micro-organismes passent à travers et vont se diffuser dans toute la cuve et vont se multiplier grâce à la température et au sucre qu'on va lui emmener. Le sucre, c'est à base de mélasse. Donc c'est de la mélasse de canne pure. Il faut vraiment partir sur du pur parce que toutes les autres mélasse, pour l'alimentation animale, par exemple, ce n'est pas bon parce qu'on est sur des sucres de betterave ou de pommes de terre et ce n'est vraiment pas le top. Donc il faut vraiment partir sur de la mélasse de canne pure. Voilà. En fait, ça c'est la base d'un TCO, d'un thé de compost oxygéné. Alors l'infusion, tout dépend de ce qu'on va vouloir. Donc si on veut partir sur un thé plus bactérien, donc sur les 12 heures, on est sur un thé bactérien, 12 heures infusées, on est sur un thé bactérien. Plus on va augmenter, plus on va aller sur un ratio bactéries-champignons. On va dire sur les 18 heures, sur les 18 heures d'infusion, on va être sur à peu près une bactérie pour un champignon, même voire un peu plus. plus de champignons que de bactéries. Et plus on va augmenter, plus on va aller sur le ratio champignon. Voilà. Et plus on augmente encore dans le temps, après on va aller sur des nématodes et des protozoaires. Voilà. Donc tout dépend de ce qu'on veut pulvériser dans notre champ et ce qu'on veut en faire en fait. Pour partir sur l'oxygénation, il faut vraiment avoir une base de 15 mètres cubes d'air par mètres cubes d'eau à l'heure. donc 15 mètres cubes d'air par mètres cubes d'eau. Ça, c'est vraiment le minimum. En fait, il faut être entre 15 et 20 mètres cubes d'air par mètres cubes d'eau. Voilà. Et il faut partir sur des... sur de l'oxygénation vraiment fine. En fait, tout ce qui est bulles fines, comme on pourra voir tout à l'heure dans les cubes, va permettre une meilleure oxygénation sur toute la partie de la cuve. et ne va pas casser les micro-organismes aussi. Parce qu'on sait que... Enfin, un micro-organisme, c'est très très fin et très très fragile. Donc, voilà. Pour ce qui est de la mélasse, donc le sucre, pour donner à manger aux bactéries, pour qu'elle se démultiplie, il faut à peu près 1 litre 5 ou 1 kilo 5. Enfin, parce que la mélasse pèse 1,3 tonnes au mètre cube. Donc, soit on parle en litres, soit on parle en kilos. Mais moi, je vais venir en litres. Moi, je mets à peu près 1 litre, 1 litre 5 de mélasse pour 1 mètre cube d'eau. Voilà. En incorporant la mélasse dans l'eau, il vaut mieux favoriser déjà de la mélanger avant, de la diluer avant, que de la mettre directement dans la cuve, comme ça. Car la mélasse va se prendre, enfin, c'est quand même assez très consistant, elle va se prendre en masse dedans, et ça va créer un milieu anaérobie dans l'eau. Donc, il vaut mieux diluer avant et après, l'incorporer dedans. Donc après, l'incorporation de la mélasse se fait une fois qu'on a mis le lombricompost. On le met tout de suite. Donc voilà. Après, moi, je préfère venir le mettre en plusieurs fois. Donc, je mets 0,8 au tout départ. Et après, je reviens 5-6 heures après pour remettre encore 0,8. Comme ça, il y a une meilleure assimilation des sucres. Alors, maintenant, si on veut revenir toutes les 6 heures, on peut le faire, mais il faudra être 6 heures, enfin, il faudra être toutes les 6 heures à peu près ici. Voilà. Donc après, généralement, on surveille quand même comment ça se passe. Pour ce qui est de la température de la cuve, donc moi, j'ai acheté un tank. Allez, un ancien tank allé. J'ai gardé le brassage qui aide vraiment à aller faire un brassage interne. et grâce à ce brassage-là, il n'y aura pas de zone anaérobie. Et donc, pour la chaleur, en fait, j'ai enlevé le circuit froid et j'ai mis un circuit d'eau chaude, donc avec un ballon d'eau chaude dedans, avec une pompe circulatrice. J'ai gardé la sonde de température qui est sur le bout. Et en fait, la sonde de température m'indique la température. Donc, j'ai mis un thermostat sur un ballon d'eau chaude, mais c'est un petit ballon. Il fait 60 litres. Et ça suffit largement. Donc, en fait, j'ai ma température idéale tout le temps, grâce à mon thermostat. Généralement, je me cale à 19. Comme ça, au moins, je sais que... Ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans cette cuve-là, donc avec une petite aération, on a tendance à ce que la température augmente un tout petit peu, je pense, du fait du travail des micro-organismes, en fait. Je pense que ça crée une petite chaleur et voilà. Après, c'est pas énorme, mais voilà. Pour moi, il vaut mieux pas dépasser les 22 degrés. Parce que si on dépasse les 22 degrés, on va proliférer des choses pas très bonnes pour l'homme. La formation a été vraiment sur le tas à vouloir essayer des choses. Et il y a un truc qui fonctionne très bien. C'est une fois qu'on a fait une cuve. Donc, on peut le faire en test sur un petit saut de 20 litres. On peut faire un test, faire sa base, en fait. Et quand on sait que ça va fonctionner, on le met vraiment en grosse partie. si, mais le test qu'on peut faire, c'est le test sur le cresson. En fait, le cresson réagit très, très bien à toutes ces choses. Donc, si c'est vraiment pas bon, le cresson, il va mourir tout de suite. Alors que si c'est bon, il va rester en forme. Voilà. Et le test du cresson, il faut absolument l'essayer. Pour ceux qui veulent le faire, pour ceux qui veulent faire ça, il faut vraiment le faire en petite quantité avant. et vraiment aller essayer sur une petite surface. Donc, si vous n'êtes pas de cresson, essayez sur vos cultures, mais vraiment sur des petites surfaces pour voir quels sont les effets. Et vous allez voir tout de suite. Donc, il ne faut pas se lancer tout de suite sur des grandes parties. Parce que vous pouvez avoir des problèmes d'anaérobie. Donc, vous allez créer un système anaérobie sur vos cultures qui ne sont pas vraiment faites pour recevoir ce genre de micro-organismes. et ça ne va pas fonctionner. En sachant que si vous partez sur une cuve de 3000 litres comme moi, à 150 litres d'hectare, vous faites quand même une grosse surface et vous engagez beaucoup de frais. Enfin, voilà, derrière. La différence de coût, tout va dépendre de combien de litres d'hectare vous passez. Mais on va dire à 160 litres de passage d'hectare en trois passages, voire quatre, on peut être... Donc, moi, sur mes tests, mon plus gros coût a été 15 euros de l'hectare pour 150 litres de passage. Donc, ça dépend des personnes. Mais si on vous passe ces trois fongicides, ça revient à peu près à 70, 80 euros. Et là, on est aux alentours de 45 euros, vraiment au plus fort. Sinon, il faut compter entre 7 et 10 euros. Vous avez un compost basique. Pour moi, ça serait l'idéal, mais il faut avoir toute la démarche derrière. Il ne faut pas faire que ça. Que ça. Donc, je pense que sur les exploitants en bio, ça peut très, très bien fonctionner. Très, très bien. Parce qu'on peut aussi le faire en enrobage de semences qui apporte aussi beaucoup. Alors, pour moi, l'heure idéale, c'est 5h30 du matin. C'est là où on va avoir la meilleure hygrométrie. Les températures, il ne faudrait pas être en dessous de 10, 12 degrés. Sinon, les micro-organismes, ils n'aiment pas le froid. En fait, on travaille comme sur de la minéralisation. Votre sol minéralise grâce à la venue de la chaleur. Donc, c'est là où tous les micro-organismes se mettent en route. Et pareil, l'hiver, s'il fait trop froid, ça ne travaille pas. Donc, à peu près 10, 12 degrés, c'est très bien. Le vent, il faut éviter. Et la pression, en fait, les barres, en fait, si vous venez mettre trop de barres, donc trop de pression, vous allez tuer les micro-organismes. Je conseille de ne pas dépasser un bar, un bar deux de pulvérisation au champ. Donc, c'est assez compliqué. Il faut vraiment avoir les buses spéciales. Après ça, on les trouve. Les fournisseurs, ils ont les buses. Donc, moi, ce qui me permet, j'ai réussi, là, cette année, c'est avec des buses à aller jusqu'à 350 litres d'hectare en étant à un bar de pression et en roulant à 9 km heure. Un petit peu de pluie, un petit peu avant, ce n'est pas très grave. Pendant, ce n'est pas très grave. Et après, je dirais, c'est comme tous les autres produits. Si vous voulez vous passer et qu'il pleut derrière, vous allez tout rincer. Alors, ça ne sera pas perdu. Ça ira au sol, mais ça ne fera pas la protection sur les plantes. Alors, c'est pareil, par rapport à la météo, ça m'est arrivé une fois. je n'ai pas pu pulvériser parce qu'il y avait trop de vent. Donc, en fait, je me suis passé en trifilé et j'ai pu le mettre sur mes sols. Donc, je ne l'ai pas mis en protection foliaire, mais je l'ai mis plus sur mes sols, sur la vie de mon sol. Maintenant, je pulvérise à 300 litres d'hectare. Maintenant, à peu près. Maintenant que j'ai deux cuves, j'arrive à faire... Après, je n'ai pas une grosse surface non plus. Donc, ça me permet de faire beaucoup. Donc, là, cette année, je suis à deux passages à 300 litres d'hectare à peu près. Enfin, 350, donc ça me fait 700 litres d'hectare. Ça commence déjà à faire au niveau intervention derrière. Il faut que les agriculteurs aient le temps, prennent le soin de faire les choses bien parce que ce n'est pas un bidon qu'on achète à la COP et qu'on verse dans le puvet. Enfin, voilà, c'est quand même une grosse préparation avant. Donc, assez soigneuse aussi parce que tout ce qui est des infections derrière, voilà, il faut... Donc, il faut vraiment être porté là-dessus. Il faut vraiment avoir envie de le faire. Alors, oui, ça peut se faire à toute échelle, à toute échelle, comme en maraîchage. Voilà, mais maintenant, pour moi, le faire en maraîchage, ça serait simple parce qu'il n'y a pas une grosse surface par rapport à ce que j'ai en équipement. Mais après, sur des grosses échelles, enfin, voilà, après, voilà, chaque équipement est fait pour telle structure, je veux dire. Il faut une personne dédiée à ça. Il faut une personne dédiée à ça. en fait, je parle par rapport à ça parce que tout ce qui est désinfection derrière. Parce que c'est très, très... Enfin, on va vite, vite multiplier des bactéries, des champignons qui peuvent être très pathogènes. Donc, la désinfection derrière, il faut vraiment que ça soit top, quoi. Donc, voilà. Et pareil, après, pour le pulvé, pour ceux qui utilisent leur pulvé pour faire des traitements derrière, il faut vraiment un bon rinçage. Il ne faut pas avoir été faire, je ne sais pas, un fongicide avant. J'échange beaucoup. En tout cas, grâce à Verde Terre Production, on arrive à faire des formations sur les têtes de compost oxygénées avec Jean-Charles Devilliers. plus les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, il y a quand même beaucoup d'échanges par rapport à ça, quoi. Et je dirais, c'est même un bien d'échanger, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé et que ça ne marchait pas. Ils n'arrivaient pas à avoir la bonne température ou les bons micro-organismes. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas. Donc, pour des gens qui ne sont pas habitués, au contraire, plus on va avoir d'échanges et plus on va réussir à avoir des choses qui vont fonctionner. Qui vont fonctionner et puis même des choses aussi que des personnes avaient pensées et que moi, je n'ai pas pensé ou que d'autres n'ont pas pensé qui peuvent aussi fonctionner. Donc, c'est pour ça que de l'échange, c'est très, très bien. Sur les systèmes de cuve, il faut vraiment partir sur des cuves vraiment pas micro-poureuses. Donc, pas tout ce qui est cuve à gasoil et tout ça, même tous les résidus. il faut oublier. Il faut oublier. Il faut partir, je dirais, sur de l'inox ou de la fibre de verre comme les cuves de vin. Ça, c'est très, très bien. Car une bactérie, c'est vraiment infime et peut aller se nicher dans vraiment un petit recoin et vous n'arriverez pas à l'enlever, en fait. Donc, il faut vraiment une surface vraiment lisse, lisse, lisse. Et pour le nettoyage, en fait, ce que je fais, c'est que dès que j'ai rempli le pulvée, je viens rincer à l'eau. Après, moi, j'ai le système du tank, donc le rinçage du tank qui m'aide aussi. Mais sinon, il faut bien rincer tout de suite parce que sinon, vous allez créer un biofilm si vous le laissez comme ça pendant des heures. Et ce biofilm, vous allez, ça va être très difficile à l'enlever. Donc déjà, un bon, bon rinçage avant de partir au champ. une fois que c'est rincé, vous partez et une fois que vous revenez, là, par contre, moi, j'utilise de l'eau oxygénée que je dilue dans l'eau et que je passe vraiment partout. Il vaut mieux utiliser de l'eau oxygénée que de la javel parce que la javel, ça laisse toujours des traces. Il y a toujours des traces derrière alors que l'eau oxygénée, je le fais et je n'ai pas de souci avec ça. Donc, je nettoie l'eau oxygénée partout. Généralement, je rentre dedans, je vais frotter dedans au chiffon parce que ça fait quand même un biofilm. Enfin, on le voit. Là, je n'ai pas de photo mais on le voit quand même le biofilm dessus. Donc, je rentre dedans, je frotte. Allez, on va dire, ça va me prendre 30 minutes pour du nettoyage et après, un vraiment bon, bon rinçage et vous repartez un, deux, trois rinçages pour bien enlever tout et puis, voilà, c'est propre et au moins, vous ne serez pas embêté. Pareil pour les outils. Tout ce qui est filtre que je vous ai montré tout à l'heure, moi, je le laisse tremper dans l'eau oxygénée. Enfin, diluée, pas pure. Je le laisse tremper dedans. Ma pelle aussi que je me sers pour remplir, je le laisse tremper dedans. Mes seaux que je me sers pour la mélasse, c'est pareil. Donc, en fait, c'est tout désinfecté et je suis sûr qu'après, je ne ramène pas de mauvaises, de mauvais micro-organismes dedans. Voilà, au moins, j'en suis sûr. C'est la protéine, j'ai eu un point de plus de protéine. Et puis, là, cette année, je vais faire des analyses de grains. Voilà, de mon grain. On va voir ce que ça va donner parce qu'on n'a pas de référence. Donc, je vais prendre un grain basique d'un voisin, conventionnel, je vais prendre le mien. d'un voisin. Sous-titrage Société Radio-Canada